et adrien pierre ce genre de tournoi là 270 milles vous pensez que je sais pas je sais pas comment poser la question vous pensez que vous pourrez les faire un jour vous pensez que vous vous auriez envie vous rêveriez de les faire il faut d'un backup financier qui soit que nous on n'a pas il faut avoir des investisseurs je sais pas tu vas à vegas tu gagnes le main event tu prends les 8 millions oui de quelle façon ça change ta vie pour cette organisation là et pour ça ça va vraiment dépendre quoi si on en fait un ça va plus être pour le kiff que sur long terme mais de toute façon même si on gagne 8 millions de dollars on va toujours essayer de trouver les investisseurs parce que 300 milles c'est quand même une grosse somme sachant qu'en poker de tournoi généralement quatre fois sur cinq tu rentres pas dans l'argent donc ça veut dire quatre fois sur cinq tu as perdu 300 milles donc comment ils font les mecs là alors c'est parce qu'ils ont des gains monstrueux avant qui vont dans ces tournois des structures financières donc on sait pas trop s'ils ont des fonds d'investissement ou six ans simplement ils se mettent à 50 ils mutalisent les risques à chaque fois ça je peux pas le dire parce que je le sais pas mais c'est sûr qu'ils ont des fonds qui sont largement supérieurs aux nôtres et qui sont pas tout seul à affronter cette variance et affronter d'aussi gros ballines ça génère générer ça comme un gérer ça comme un business quoi avec des il faut un business plan convaincre des mecs qui te fassent confiance sur la durée mais là je voulais demander à Paul-Henri est-ce que ça peut arriver que par exemple si je sais pas t'es en huitième à Roland et tu t'affrontes un autre français que tu connais tu puis tu puisses dire ben celui qui passe ce tour là il reverse 50% à l'autre imagine si on peut vendre le match quoi non non pas du tout c'est vous jouer à fond mais par exemple tu sais que chacun a 50% de chances de gagner tu sais que t'es en quart et que tu vas prendre 500 milles de plus celui qui passe et tu dis bah celui qui passe celui qui passe il file 100 milles à l'autre pour dire que le différentiel est moins important en cas de victoire ou défaite non c'est pour l'intérêt fais moi comprendre l'intérêt c'est pour lisser les gains par exemple je sais pas t'es en finale à Roland donc je sais pas contre par exemple je sais pas imaginer c'est Gaël contre Paul-Henri ils sont au même niveau il y a quelques années finale de Roland donc le premier prend je sais pas 2 millions et le deuxième 1 million ouais à peu près tu dis que c'est un 50-50 ben tu dis bah écoute celui qui gagne il file 300 milles à l'autre quoi enfin ça on fait beaucoup ça en tournoi de poker ça se fait pas du tout ça se fait pas du tout c'est c'est un sport très très égoïste et c'est vraiment on est vraiment des compétiteurs avant tout et c'est vrai qu'on n'y pense pas ça ouais parce que nous c'est effectivement des fois où tu vas te retrouver par exemple à Monaco je faisais la table finale où il y avait un million d'euros à la gagne et ben par exemple on s'était dit avec certains joueurs ben là on va échanger 5% des gains avant l'ATF quoi donc non mais vous dans le poker il y a plein alors je suis en train d'imaginer mais c'est le même mais c'est le même mécanique mais c'est le même mécanique je suis en train d'imaginer dans le tennis imagine Paul-Henri tu pars à un tournoi et t'as un mec qui te finance hôtel, avion, le déplacement, le coach et tout et dans tes gains tu lui files une partie de tes gains c'est à peu près ça que vous faites non nous ce qu'on fait si on est un entraîneur en général on donne un pourcentage des gains à l'entraîneur c'est normal tu le payes oui enfin non il y a un intérêtement en plus du salaire mais sinon non c'est pas après le rapport chez vous dans le poker à l'argent est différent parce que effectivement nous quand on joue c'est l'outil de travail dans le poker si je suis en quart de finale je me dis pas si je gagne je vais gagner 300 000 de plus ah ça n'est jamais rentré en ligne de compte ça non alors en début de carrière oui parce qu'on est jeune tu dois organiser ta vie tu dois organiser notre vie, notre structure un petit peu autour de nous mais en milieu de carrière non on pense pas à ça tu dois le gérer quand même ton argent parce que vous avez une carrière le tennis c'est quand même un sport très particulier où vous êtes une micro entreprise non une micro entreprise complètement tu dois gérer tes coach on doit gérer les coachs, savoir si on s'entoure d'un entraîneur tennis, d'un entraîneur physique, d'un kiné qui ne peuvent pas se les payer ou alors il faut que tu investisses plus si tu veux te payer il faut investir au départ donc forcément si on est fort assez jeune on a des partenaires qui sont plus ou moins importants donc c'est quand même une aide financière assez importante en fin de carrière en général il y en a qui s'entourent un petit peu moins parce qu'on met de l'argent de côté le plus possible et en même temps une carrière peut s'arrêter du jour au lendemain ça c'est toujours la hantise d'un sportif de haut niveau ça c'est le sportif de haut niveau ça existe des assurances pour ça ? bien sûr, on est assuré en début de carrière on est assuré pour des montants assez importants et au fur et à mesure que la carrière avance ça baisse mais effectivement on est assuré